Dans mon imaginaire, j'ai gardé l'idée que j'ai découvert Mizuki directement au Japon. Et en fait, en y réfléchissant, en regardant les années de publication de ses livres, je crois que j'ai découvert Non Non Back, qui a été publié en France vers 2006, je crois. Donc j'avais dû acheter ce manga parce que visuellement, ça me parlait énormément. J'avais arrêté de lire des mangas depuis la fin de l'adolescence, je pense. Et tout d'un coup, je suis retombée sur un manga qui me parlait en tant qu'adulte, graphiquement. Donc j'ai adoré Non Non Back. Et puis après, je l'ai mis dans un coin de ma bibliothèque. Et je ne me suis pas penchée plus sur qui était Shigeru Mizuki. Et c'est un voyage au Japon en 2010 avec mon mari de l'époque et un couple d'amis où en fait, on arrivait à Tokyo. Et dans un restaurant japonais à un moment de Tokyo, je vois une affiche magnifique jaune avec un petit personnage comme ça qui faisait écho, je pense, à Non Non Back, mais je ne l'avais pas vraiment identifié. Et tout était écrit en japonais. Et je me demandais ce que c'était. Et j'ai harcelé la serveuse en lui disant, est-ce que vous pouvez me traduire ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un livre qui va être publié ? Est-ce que c'est un film ou j'en sais rien ? Et en fait, elle ne comprenait pas ce que je lui demandais. Elle était très gênée. Après, elle a demandé à une autre serveuse d'essayer de comprendre ce que je demandais. Après, le patron est arrivé et ils nous ont traduit. Ils ont fait, ah oui, vous voulez savoir. Donc, c'est une exposition. Et c'est le dernier jour de l'exposition aujourd'hui à Ginza. Et donc, on est allé tout en haut de cet immeuble. Il y avait un énorme espace avec des couloirs. Comme ça, je revois les allées toutes sombres avec des murs tout noirs. Et au milieu, c'est des dessins originaux de Mizuki sublimes. Je me souviens vraiment de la claque visuelle de découvrir son trait à l'encre, à la plume, la densité de ses noirs, la végétation. Et j'étais ébahie devant la beauté de ses planches. Et je me disais, comment ça se fait qu'on est passés en France ? Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas ? Et à la sortie de cet expo, en plus, il y avait une énorme boutique, comme ça veulent faire les Japonais, avec des dizaines d'objets, de goodies, tous les livres, évidemment, mais je ne les ai pas achetés, parce que tout est en japonais. Et je me suis dit, il faut que je prenne tout. Donc j'ai acheté des petits objets en plastique, des jeux de Mizuki, une canette de café avec des personnages de Kitaro, et cette magnifique lampe que j'ai hésité avant de l'acheter. Je me suis dit, je ne vais pas me ramener une lampe, c'est ridicule. Et en fait, je l'ai prise et j'en suis tellement heureuse, parce qu'elle est introuvable aujourd'hui. Donc je fais des recherches en japonais pour la trouver, mais elle n'existe plus. C'est les dessins, moi, qui me touchent énormément. Après, le principe de compte, comme ça, qui se répète, c'est une structure que je les ai relue il n'y a pas longtemps pour préparer ça aussi. Et maintenant, j'aime plus qu'à l'époque. À l'époque, j'étais vraiment bluffée par la richesse des dessins, de l'imaginaire, qui pouvait ressembler à toute l'imagerie des livres pour enfants, mais avec une noirceur et quelque chose qui appartient aussi. C'est un mélange d'adulte et d'enfant, et je trouve que c'est ça qui marche. Après, le principe de la légende, de la morale, moi, j'étais moins dans ça. Par rapport au récit, vraiment, je préfère ses récits autobiographiques, ce qu'il a fait sur sa vie ou sur son expérience dans l'armée et pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Là, ça me touche plus, le récit. Je travaille qu'à l'instinct et je suis autodidacte. Donc, je ne me pose pas la question. Je ne vais jamais de recherche quand je fais de la bande dessinée. Je ne vais pas aller regarder des images pour trouver des choses. Donc, quand je suis lectrice, je fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que je plonge dans un univers et c'est sensoriel, en fait. Donc, je n'ai pas envie de décortiquer. C'est pour ça que je ne suis pas forcément la meilleure pour parler des choses. Au-delà de mon ressenti, c'est plus sensoriel. Et c'est vrai que quand je plonge dans les dessins de Mizuki, au premier abord, comme ça, c'est très brillant. Il y a un talent, évidemment, de dessin. Mais après, ce que j'aime voir, c'est les motifs, les masques, les textures, le trait, en fait, comment il traite. Moi, je me plonge maintenant dedans pour voir comment il traite la nature, justement. Comment il fait l'ombre et la lumière. Comment, à travers les décors, il met tellement de détails dans les décors et dans la précision des différents motifs. Il va faire une... Je regardais hier une image de jungle, comme ça, qui prenait toute une case géante. Et il a des milliards de petits motifs pour faire des fougères. Il va faire tout d'un coup, ça va être que du pointillisme. Et puis, à côté, ça va être des milliers de petits traits. Après, avec l'ombre, il va dessiner une feuille d'arbre immense qui va apparaître en contre-jour, presque. Et ça, ça a l'air tellement simple. Et en fait, quand on plonge dedans, c'est des milliers de petites techniques, de motifs différents. Et à côté, ce super beau sur ça, ces personnages comme du théâtre, comme ça, très simplifiés, cartoonesques. Voilà, qui sont... Et en même temps, d'une efficacité redoutable. Parce que tous les petits yokai de Kitaro, ils sont hyper expressifs, hyper absurdes, grotesques. Enfin, moi, je... Et je trouve que c'est ce contraste-là qui marche bien. C'est d'avoir, justement, ces personnages, cette galerie de personnages très farfelues et simples, auxquelles on peut s'accrocher comme un enfant rentre dans une BD de manière assez simple. Et en même temps, ces décors foisonnants et ultra réalistes, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez Mizuki. C'est à la fois l'humour, le grotesque, le théâtral et le grave, le sombre, l'ombre. Dès qu'il fait des histoires de petits fantômes rigolos, c'est quand même... Ça parle de la mort, ça parle du deuil, ça parle de la... Et le dessin est à l'image du fond tout le temps. C'est-à-dire, c'est que de l'ombre et de la lumière. Je pense qu'on perçoit Mizuki comme un grand maître, quasiment déjà classique. Enfin, qui pour moi aurait dû avoir un grand prix pour son oeuvre. Mais c'est vrai qu'on a moins ce rapport d'appropriation. Parce que je pense que tous les petits-enfants japonais qui ont grandi à Kitaro, ont ce lien très très fort aussi à Kitaro. Et d'ailleurs, moi je pense que je vais commencer à le faire lire à ma fille maintenant. Pour qu'elle ait ce même rapport ludique et de... C'est formateur, ce genre de récits avec des contes et des morales à la fin. Il y a une espèce de schéma narratif qui se répète. Là, je vois ma fille, elle s'appropriera de moi. Elle plonge aussi dans les mangas des années 90. Mais en France, on ne voit jamais une exposition, à part évidemment Angoulême, avec les belles expos qu'il y a eu de Tsuge, de Matsumoto ou de Tezuka. Mais c'est très rare en fait de voir les originaux. Et moi, je suis assez fétichiste sur ça. J'avoue que dès qu'il y a la matière, le trait, l'encre, j'ai besoin de les voir en fait. Je ne suis pas très fétichiste du livre-objet. Mais le dessin original, le papier, les ratures, le blanco, la trame, c'est assez bluffant en fait.